et bien bonjour voici une seconde vidéo sur l'utilisation de quelques composants électroniques avec la gamebuino aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu de code et de montage avec un servomoteur donc c'est cette petite pièce là il en existe de différentes tailles je vous ai pris vraiment un modèle très petit il y en a d'autres qui sont très courants de ce type là un tout petit peu plus gros et puis j'en ai des carrément plus costauds pour monter des robots un peu plus conséquents et ça c'est la première famille qui est une famille on va dire qui se contrôle directement par un changement de fréquence dans les voltages et il y a aussi des versions digitales en anglais numérique en français où on peut contrôler avoir un retour sur la position et sur la température et un tas de choses beaucoup plus évolué on va commencer avec ce simple servomoteur donc pour contrôler ce type de servomoteur donc là je vous ai remis le montage que nous avions laissé la dernière fois avec notre potentiomètre là sur la partie droite tout ce que j'ai rajouté c'est donc ce ce servomoteur il a trois fils nécessaires vous allez avoir comme vous pouvez le constater ici avec les branchements le branchement sur la masse le branchement sur le voltage en 3 volts 3 là en l'occurrence et le dernier qui est un branchement que j'ai raccordé à alors là moi j'ai choisi la broche à 3 qui va nous permettre justement de lui donner l'impulsion nécessaire pour pour se déplacer donc dans un premier temps sur le premier bout de code je vais vous montrer un classique que vous allez pouvoir trouver j'ai pas eu beaucoup de choses à adapter du site arduino qui permet de faire un swipe c'est à dire on va aller d'une valeur minimum à une valeur maximum en sachant que généralement c'est entre 0 et 180 avec plus ou moins de tolérance suivant la qualité du du servomoteur là vous verrez dans le code pour pas trop forcer non plus je vais de 10 à 200 170 pardon donc si on vérifie ça avec le code vous allez voir que le code est vraiment très très simple on a dans un premier temps une librairie supplémentaire qui est librairie cerveau qui est vraiment la librairie standard que j'ai récupéré dans l'art d'une OIDE j'ai rien rajouté de fantastique tout ce qu'elle a besoin c'est qu'on lui précise quelle broche vous allez utiliser donc je vous ai dit que j'utilisais la A3 et ce sera utilisé avec un objet de type cerveau à ce niveau là là vous voyez au passage j'ai prévu une une variable qui va me permettre de stocker l'angle qu'on va indiquer pour le positionnement du cerveau le setup n'a pas grand chose à faire donc là on est toujours sur la gamebuino avec le begin nécessaire sur l'objet cerveau on fait le lien on l'attache à la broche qu'on a défini plus haut et puis dans la partie code dans elle même on va avoir deux boucles puisque je vais aller de mon minimum à mon maximum je vous avais dit de 10 à 170 là je fais de 30 à 150 j'étais vraiment c'était pour pas trop forcer sur le cerveau je savais pas trop comment il allait fonctionner celui ci mais vous pouvez changer des valeurs dans vos essais donc la première boucle elle va juste itérer de 30 à 150 et à chaque fois on va indiquer au cerveau de se positionner à cet angle on lui laisse un petit délai c'est conseillé alors moi j'ai mis 15 millisecondes c'est pareil ça s'ajuste pour laisser bien le temps selon le type de cerveau selon le signal enfin c'est bien de laisser un petit temps et puis on fait le swipe back dans l'autre sens donc de l'angle 150 jusqu'à l'angle 30 et à chaque fois pareil là dans la boucle on se contente de lui indiquer l'angle qu'on veut utiliser donc je vais vous montrer ce que ça donne en termes de code je vais upload si vous êtes anglais téléversé si vous êtes français dans arduino IDE donc je ne vous montrerai pas spécialement la gamebuino sur cet exemple là on verra après j'affiche des choses plus plus précises plus concrètes dans les autres exemples et nous allons aller donc visualiser notre cerveau qui comme vous pouvez le constater a donc un balayage dans un sens puis dans l'autre donc là vous le voyez sur le cerveau là je voulais pas oui je sais pardon sur lequel on va attacher je sais même pas le terme français la corne en anglais on dit horn il y en a plusieurs formes là j'ai mis une forme simple j'ai des formes en croix il y a des formes circulaires ça dépend donc voilà vous voyez que ça balaye dans un sens puis dans l'autre donc là c'était juste un bout de code qui balaye automatiquement de 30 à 150 maintenant je vais vous montrer un code qui va réutiliser le reste du montage avec le potentiomètre nous allons donc maintenant regarder comment utiliser le potentiomètre de la dernière fois qui lisait je vous rappelle la tension sur la broche A1 et puis utiliser la valeur qu'on a à ce moment là pour en faire quelque chose d'utilisable au niveau du potentiomètre pardon au niveau du cerveau moteur hop je vous montre tout de suite le code correspondant donc des choses proches de tout à l'heure toujours notre notre cerveau sur sur A3 la seule chose qu'on rajoute c'est un peu ce qu'on avait vu déjà la dernière fois on va positionner le mode de la broche A1 sur Input et puis nous allons pouvoir dans la boucle lire la valeur et puis on va convertir cette valeur donc c'est une valeur qui a une possibilité de s'étendre de 0 à 1023 ça fonctionne comme ça sur cette broche là sur la gamebuino et donc on utilise la petite fonction très pratique map qui permet à partir donc d'une d'une variable dont on spécifie la tranche de valeur donc je dis entre 0 et 1023 et en sortie on veut que ça fasse correspondre une valeur entre 0 et 180 donc qui s'occupe en gros si vous voulez de faire l'opération mathématique de produits en croix pour nous retourner un angle entre 0 et 180 ce qui nous permettra bien sûr d'avoir quelque chose d'utilisable donc là je suis allé un peu plus loin que le entre 30 et 150 ça devrait normalement bien se passer et puis en dessous j'affiche j'affiche l'angle on devrait pouvoir observer en même temps donc on va passer sur la visualisation de tout ça le temps que toute la compilation s'effectue correctement voilà on y est donc là vous pouvez constater que il se trouve que le potentiomètre tel que je l'avais laissé il était sur une valeur de 50 hop donc j'essaie de vous montrer tout ça il faut vraiment que je change de potentiomètre il a du mal à tenir sur cette breadboard donc là si je diminue pardon si j'augmente là hop ce côté jusqu'à 180 si je vais de l'autre côté on diminue à presque jusqu'à 0 on n'est pas tout à fait c'est dû à la petite tension résiduelle donc voilà donc on peut avoir mécaniquement quelque chose qui agit par exemple dans un jeu et en même temps qui peut vous permettre de bouger donc imaginez que le potentiomètre vous en fassiez un gros volant avec un gros potentiomètre vous avez un jeu je sais pas de deux voitures de cartes ce que vous voulez et puis on aurait la direction qui pourra apparaître avec le avec le servomoteur je vais vous montrer un dernier exemple donc pour le dernier exemple j'ai voulu vous illustrer un gros résumé de tout ce qu'on a vu jusque là on va donc avoir un programme un petit peu plus chargé donc là ce que j'ai enrichi j'ai rajouté des constantes pour les angles minimum et maximum que vous pouvez changer en fonction de du servomoteur physiquement que vous avez entre les mains j'ai défini un petit mode de contrôle qui sera soit par les touches de la gamebuino soit avec le potentiomètre comme on a vu tout à l'heure donc le setup est identique on va garder la possibilité de lire la broche a1 et on attache le servomoteur sur le a3 et puis dans le code dans la boucle bien on va avoir ici une première partie qui permet de savoir si j'appuie sur le bouton a le bouton b je switch je passe sur le mode avec les touches de la gamebuino ou sur le potentiomètre et dans un deuxième temps ce qu'on a à ce niveau là on va avoir la première partie si on est dans le mode de potentiomètre où on va récupérer ce qu'on avait tout à l'heure la lecture et la conversion avec le map et si je suis dans le mode avec les touches je vais me contenter d'augmenter ou de diminuer en faisant attention aux valeurs maximum et minimum et puis dans l'affichage on va rajouter le texte qui nous permet de nous repérer donc là je l'ai déjà téléversé et donc par rapport à tout à l'heure on a toujours là par défaut le mode de fonctionnement avec le potentiomètre c'est pas très bien si je vous cache le servomoteur quand même je vous ai déjà dit que je change de potentiomètre donc voilà et puis si je viens changer le mode ici je n'ai plus besoin du potentiomètre et je vais utiliser on augmente la valeur et on diminue la valeur voilà je pense qu'avec ça vous avez déjà on peut imaginer quand même plein de choses donc je revenais à cet exemple par exemple dans un jeu vous imaginez ici vous mettez un carton vous dessinez un compte tour ici vous me rajoutez un petit bout de papier avec une flèche de couleur et puis dans votre jeu en fonction de la valeur qui correspond à la vitesse du véhicule qui se déplace vous pouvez vous déplacer et faire comme si vous aviez un vrai compteur de de vitesses physiques voilà c'est un exemple parmi tant d'autres vous pouvez à mon avis facilement implémenter donc voilà n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si vous avez des questions si vous avez des idées pour un autre montage et puis bien sûr à tout de suite sur le discord de gamebuino on pourra échanger sur cette nouvelle vidéo allez au revoir